Le gouvernement sait très bien que Tshisekedi était complice dans tout ce qui s'est passé au Congo. Donc ils sont libres de l'entirer avec honneur comme ils ne peuvent pas l'entirer avec honneur. Nous connaissons très bien que Tshisekedi percevait de l'argent. Il y a un chef de la maison civile du président Kanambe, Mugalo, l'ambassadeur Mugalo, comme on l'appelle. Il donnait de l'argent que Maman Marte retirait, que son fils Félix retirait, que Tshisekedi lui-même retirait. Le jour où Albert Mulekakeneko a retiré Mbongo, le jour où Albert Mulekakeneko a retiré Mbongo, le jour où Albert Mulekakeneko a retiré Mbongo, le jour où Albert Mulekakeneko a retiré Mbongo. Maman Marte a tombé avec qui ? Nous connaissons tout. Donc le gouvernement connaît cette histoire là-bas. La corruption de Tshisekedi, ils connaissent très bien, ils ne peuvent pas nier ça. Donc le gouvernement est libre de l'enterrer avec honneur, tout comme la famille peut l'enterrer comme il veut. Je veux que ça ne devienne pas un problème. Moi, toi, c'est Akufinaïe, Bakunaïe, Malembe. C'est notre compatriote, il est mort, nous tous, nous allons mourir. Qu'on n'en fasse pas un problème, que le monde évolue, on dit que les hommes passent et les institutions demeurent. Qu'on ne distrait pas les gens. Il n'est pas les premiers à mourir. Et il peut mourir, il peut rester, on peut l'enterrer à Bruxelles, il n'y a pas de problème. Moubouta Koufate, mais il est là au Maroc. Est-ce que, c'est quoi ? Si on veut, on peut aller prendre, on l'amène, c'est son pays. Il n'y a pas longtemps, le président du Congo, Brazzaville, Sassou Nguessou, est allé déterrer le corps de Savornia de Brazzan. Je ne sais pas, au Maroc, ou bien en Algérie, à Longueu, nous autres, on a eu poussière, on a eu Koukundango, à Brazzaville. Bon, on peut attendre même mille ans, on ira prendre le corps de Tseke, mais qu'on ne distrait pas les gens, que le Congo avance. S'il y a des problèmes, qu'on arrange, qu'on avance. Que ça ne soit pas les points d'achoppement, les gens sont entardés, ou à quoi il y a quand, que son corps vienne, être enterré ou pas. Ce n'est pas ça qui va amener le développement au Congo. Ce n'est pas ça. Le pays doit avancer. Donc, on ne distrait pas tout. On ne distrait pas tout. Ceux qui pèsent à Koukundama, qui savent ? Parce qu'apparemment, au niveau de Belgique, on a gardé quand même le corps de pied, il y a un moitié quand même. Il y a des règlements là-bas, je sais. Bon, on ne sait pas si le corps a disparu. Ceux qui ont lié à qui est, on ne sait pas. Parce que, les gens sont capables de tout. Ceux qui ont saliés, sardines, oublions, cornevis, on ne sait jamais. Raison pour laquelle on ne veut pas nous montrer qu'on nous montre son corps est où. Oui, voilà, qui s'habitent nous autres. Peut-être, nous autres, les alités. Peut-être, on peut avoir fait de lui ce qu'on a fait de Lumumba. Peut-être, on a dilué son corps dans l'acide. On ne sait jamais. Qu'on nous montre et que la famille nous dise où se trouve le corps du compatriot Tshisekedi. La famille doit aussi nous dire quelque chose. Et puis, je demande à la population congolaise. Si la famille Tshisekedi continue à ne pas enterrer Tshisekedi, nous devons attaquer sa famille. Parce que c'est notre compatriote. Si on ne nous montre pas où se trouve le corps, on doit attaquer l'île de Pes, on doit attaquer la famille de Tshisekedi. Si on ne nous montre pas où se trouve le corps de Tshisekedi. Parce que nous avons besoin de lui qui soit enterré. C'est tout. Et que le pays avance. On peut l'enterrer à Kinshasa. On peut l'enterrer dans ce village natal. Il n'y a pas de problème dans ça. Mais qu'on n'en fasse pas une histoire, qu'on ne crée pas un mythe autour de lui. C'est un mot à Koufaki. C'est tout qu'on ne crée pas un mythe. Même Jésus crée à Koufaki. On n'a pas fait 40 jours. A Koufaki, c'était fini. Mais comment lui, ça devient un problème ? Comment ça ? Merci beaucoup, M. Kilele. Je suis internaute. Je vous ai branché dans la Congo. Je vous ai dirigé dans la grande dame Francine Guembe de la Belgique. Je vous ai dit que le docteur Kilele, le président du Parti national congolais en Afrique du Sud. Il a interpellé dans la même réunion de l'IDPES. Il y a un rassemblement. Je vous ai dit que vous avez une direction au pouvoir. Quel que soit le réseau de Pesabichot, il a posé des questions. Si vous avez une direction, il n'y a pas de courir. Il n'y a pas de courir. Il n'y a pas de courir. Il y a une distraction au pouvoir. Ce sera un exemple. Depuis une exposition sur la Belgique. Je vous interrompre. Mandela, la grande personnalité politique connue en Afrique du Sud et au monde. Mais à Koufaki, ça n'a pas passé 40 jours. Ça n'a même pas passé deux semaines. À Koufaki, on n'a même pas été entreté à Union Building. On ne l'a pas entreté à Johannesburg. On ne l'a pas entreté à Pretoria. on l'a enterré là où il est né donc qu'on ne fasse pas de bruit si on doit l'enterrer avec l'honneur l'honneur est partout on peut amener les cordes de notre compatriote même à Kabeakamanga, là où il est né c'est là où il est né, qu'on l'enterre là-bas on creuse le caveau on entoure avec une clôture et c'est fini on dresse un petit monument on écrit comme la stèle on dit qu'il est né tel jour, il est mort tel jour c'est fini, c'est tout ne créez pas un mythe mais comme je l'ai dit, je le répète ce qui nous autres n'ont pas dit les familles n'ont pas parce que vous êtes des complices dans tout ce qui se passe là-bas les éléments où il y a pour la population congolaise pour rappeler les bandes de la RDC c'est pour penser qu'ils ont été je crois que le président qui l'a tout n'est pas évoqué les éléments où il y a parce que pour le monde ils étaient capables à dire que papa n'aie non moi, je ne suis pas il n'y a pas de problème 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 mais nous autres on se sentit avec la salle la salle avec l'église pour l'église on se sentit avec la salle cela n'est pas dans le monde Et s'il continue, nous allons faire un soulèvement pour attaquer sa famille. S'il continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous vous rappelez à l'époque, il était ministre des Transports, je ne sais pas, dans le gouvernement, il y a 4 et plus 1 ou je ne sais pas quel gouvernement. Qu'est-ce qu'il avait produit quand il fut ministre des Transports ? Rien absolument, même pas un bûche. C'est quelqu'un qui fait du brouillet, du brouhaha partout, c'est tout ce qu'il fait. Il ne vaut rien. Il peut quitter le rassemblement, c'est pour distraire les gens. La corruption, c'est pour distraire les gens, pour qu'on dit qu'un poids lourd de l'opposition a quitté, alors ça paralyse les négociations. Ils s'entendent très bien, ils s'entendent très bien en disant que c'est tout ce qu'ils font. Pour distraire la population, nous devons nous attaquer à tous ces gens-là. Je dis bien, nous attaquer à eux, pas d'une manière verbale comme je l'ai fait. Tous ces gens commencent à les tuer un à un. Dès que nous allons commencer à les tuer, ils vont raisonner. Vous voyez ça ? Regardez ce que les Libanais avaient fait lors du gouvernement des faits Rafik Hariri. Il y a des négociations occidentaux, il y a des israéliens, jusqu'à ce qu'on a fait sauter le cortège tout entier du Premier ministre Rafik Hariri. Il y a des gardes du corps, tout le monde englouti. Le Liban est stabilisé. Le Liban est stabilisé. Nous devons faire la même chose. Avec cette clique de mafier qui est là-bas, aux oppositions, aux gouvernements, il y a tout fait ça à l'Ouana. Ces gens, nous devons commencer à les tuer un à un. Bon, vous allez me demander... Nous sommes en train d'infiltrer petit à petit. Mon grand frère N'Banda parle de la cinquième colonne. Que vous ironisez en lui demandant la cinquième colonne. La cinquième colonne n'a pas de souper. Et sur le continent Kati, nous allons commencer à tuer ces gens un à un. C'est l'unique façon de libérer les Congos. Les Congos ne seront jamais libérés par des dialogues, par des disputes, par des négociations. Par des visites au Vatican. Par des visites à la Maison Blanche. Non. Le Congo, il faut comprendre très très bien. Pour libérer le Congo, il faut que tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, pour les combattre, les complices de l'Ouana, les Congolais, les Kati, il y a un soi-disant gouvernement. Nous devons les tuer. C'est tout ce qu'ils font. Comme ça, ils vont comprendre. Ce que tu continues, c'est un ministre. Ou bientôt, il va nous remercier. Ou, au moins, c'est toujours la nomination. Bientôt, il va changer le cabinet ministériel. Nous sommes entrés de nous tromper. Tout le monde, c'est le Congolais. Partout où nous sommes, nous avons eu un déconnebien, nous avons eu un déconnebien, jusqu'à ce que nous avons eu la chance. La conférence est un déconnebien. Il faut qu'on a eu un déconnebien. Il faut qu'on a eu un déconnebien. Il faut qu'on a eu la conférence. Et on ne peut pas bouger le monde, puisqu'on ne peut pas gagner des guerres. Parce qu'on peut barrer dans les pays, mais on peut sauver des armes de la façon discontinuelle. qui ne sont pas les armes qui sont les armes qui sont les armes vous pouvez libérer les articles je vais vous montrer un article vous pouvez libérer les sites vous pouvez libérer les prières vous pouvez libérer les vêtements de prière les campagnes d'évangélisation les stades vous pouvez libérer les vêtements comme cela est dit dans la Bible j'évoque la Bible parce que la Bible est trop la Bible parle de la loi d'Italien œil pour œil, dent pour dent ce qui nous occupe ne nous occupe pas par les prières ni par les dialogues notre lecture est toujours le malgnifiant nous cire pour nous tout le monde sens-de-aller nous voyons plus pour flower nous continuons nous pouvons nous montrer les conditions nous serons nos niveaux C'est tout ce qu'il faut faire. Donc, 5 ans. Rassemblement populaire. Rassemblement, je ne sais pas comment vous appelez. Ce groupe de voyous-là, ce n'est pas ça qui compte. Les gens qui ont dit que 5 ans sont à New York et à Washington. Mais c'est pour faire quoi ? Est-ce que 5 ans a évité que le mandat n'est pas là ? 5 ans, ils n'ont pas tout à l'heure. Ils n'ont pas l'inspiration, ils n'ont pas l'honneur. 5 ans, ils n'ont pas juriste. Soit ils n'ont pas le gouvernement, soit ils n'ont pas l'opposition. Ils n'ont pas le constitutionnaliste. Ils n'ont pas professeur d'université. Ils n'ont pas tout à l'honneur. Ils n'ont pas tout à l'honneur, ils n'ont pas la sagesse. Ils n'ont pas évité que le 19 décembre, ils n'ont pas la cabine ici. Bon, si 5 ans, il faut... Écoute, il y a une salle, s'enferme une quarantaine, une cinquantaine de gens pour négocier avec le gouvernement, chercher à ergoter sur qui devenir président, sur qui nommer ministre. Mais la 5 ans est complice à la crise. Parce que la 5 ans connaît que Kabila ne doit plus être là. Mais elle prolonge cette discussion, ces négociations. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Alors que la 5 ans connaît que la 5 ans connaît que la 5 ans connaît ça ? Mais comment est-ce que la 5 ans mène des négociations ? Il mène des négociations à base de quelle légitimité du pouvoir ? Alors, vous voyez que et la 5 ans, et le rassemblement, je ne sais pas de quoi, et le soi-disant gouvernement, les allient les mêmes personnes. Ce sont les mêmes acteurs dans une même pièce théâtrale. Donc, entre eux, il n'y a pas de protagonistes, il n'y a pas d'antagonistes. Ce sont tous les mêmes. Vous voyez ça ? Donc, je dirais qu'il n'y a que de protagonistes, mais il n'y a pas d'antagonistes dans cette pièce théâtrale. C'est la même personne. Et la victime passive, c'est nous, la population congolaise. Alors, nous devons nous lever en antagonistes. Contre, et la 5 ans, et les rassemblements, et le soi-disant gouvernement, et toutes les institutions, nous devons nous lever contre ces gens. C'est tout ce qu'il faut faire. Voilà, merci M. Kilele. Je crois que vous avez lancé un message très fort à la population, à nos compatriotes qui sont tout autour du monde entier, à quatre coins et à continents, à Zolanda Bissot. Merci M. Kilele.